Musique Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale pour nos étudiants puisqu'ils vont présenter leur projet de fin d'études à des jurys professionnels, trois projets de jeux vidéo et un projet de film d'animation. J'ai été parrain sur le dernier bastion, qui est un projet en CG. J'ai eu l'occasion de tester les trois jours aujourd'hui, qui sont vraiment des beaux projets, bien aboutis. On a un bel effort, un beau travail qui a été accompli dans les dix derniers mois. Aujourd'hui on atteint un niveau de production qui est proche d'une qualité professionnelle. D'une part je trouvais que c'était très bien présenté, je trouvais que les présentations étaient super claires. Mon opinion globale c'est que c'est que overall la qualité augmente d'année en année et c'est réellement impressionnant. Le premier sur la tour j'ai trouvé que c'était très professionnel. On sentait vraiment que le gameplay était abouti et qu'ils avaient réfléchi vraiment à la globalité du concept pour avoir un produit qui fonctionne bien. C'est un des atouts majeurs du film de la bastion et incontestablement son univers. Il y a vraiment une touche très inspirée au niveau de l'animation. On y voit une consistance globale. On a envie de connaître davantage cet univers. Je dirais que mon coup de cœur c'est un petit peu Blossom. J'aime beaucoup le style, le style graphique, le style artistique était vraiment intéressant. Le game feel était très plaisant de se promener un peu sur les lianes, de faire le route surfing comme ça s'appelle. Je pense sincèrement que le côté alternance apporte énormément d'expérience aux étudiants. Outre ça, la formation qui est donnée à ISART actuellement, c'est une formation qui est professionnelle, qui est terrain. C'est quand même un bon système d'intégrer les étudiants dès leur étude dans la vie professionnelle. Et je crois que ça leur permet d'avoir un peu les pieds sur terre sur qu'est-ce qui se passe dans un studio, comment on vit un peu une vraie production de A à Z. On a l'habitude à Micros Animation d'avoir des étudiants en alternance. On est très contents dans les mesures où ça permet déjà un onboarding, une façon d'accueillir les étudiants de manière plus progressive sur la production et ainsi d'améliorer leur chance de réussir en production. Pour moi c'est essentiel pour les studios de venir voir les écoles. On a eu la chance de pouvoir recruter un des étudiants de ISART Digital Montréal qui est devenu permanent chez nous. Donc voilà, c'est une raison de plus pour venir ce soir. Parce que ça veut dire qu'il y a eu de la formation, il y a eu de la passion, il y a eu de l'investissement derrière qui permet de créer des personnes encore plus fortes, encore meilleures. Et c'est ça qui est génial. Ça fait plusieurs années qu'on embauche des jeunes gradués de ISART. Je l'ai fait de manière personnelle dans le studio VFX et aujourd'hui à Micros Animation. On a fait venir les étudiants très régulièrement chez nous à RealFX. On a besoin de 100 neufs et on a besoin de pouvoir recruter pour pouvoir continuer à travailler et faire des belles images en comptant des belles histoires. Les quatre projets que j'ai vus aujourd'hui montrent vraiment la qualité des talents qu'on trouve chez ISART. Puis on l'a fait par le passé, puis je pense qu'on va continuer à le faire, d'engager des gens d'ici, soit pour des stages, soit pour des postes permanents.